Je n'ai pas, M. le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Merci, M. le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Cette image est une image poétique de la semaine, même si elle date d'il y a quelques mois, car on voit Jérôme Cahuzac se livrer à un exercice tout à fait inédit. Il prête serment devant ses collègues parlementaires et leur jure, les yeux dans les yeux, qu'il n'a jamais détenu de compte à l'étranger. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. C'est tout à fait exceptionnel comme moment, comme solennité, et en même temps, ça révèle la psychologie de Jérôme Cahuzac, car en procédant de la sorte, il a sans doute eu l'impression de faire comme si ce compte n'avait jamais existé. Dans une enceinte comme l'Assemblée nationale, en général, l'homme politique profère des paroles qui ont un caractère performatif. Une fiscalité stable mais juste, une économie affermie par la réindustrialisation et par l'écologie. C'est-à-dire que tout ce qui est dit peut devenir une loi, peut devenir un acte. Et à partir du moment où Jérôme Cahuzac dit « je n'ai jamais eu de compte » et qu'il le dit devant l'Assemblée, c'est comme si, finalement, l'inexistence de ce compte avait été adoptée par l'Assemblée nationale. On a posé une fois la question de manière solennelle à Jérôme Cahuzac, à l'Assemblée nationale, question à laquelle il a répondu de manière très claire négativement devant l'Assemblée nationale, donc on en reste là. Il y a une forme de politisation et de sacralisation de son mensonge qui est tout à fait exceptionnelle. On sait que Jérôme Cahuzac a d'abord prêté ce serment, les yeux dans les yeux, à l'Élysée, et qu'il a juré à François Hollande qu'il n'avait pas de compte. On est dans l'ordre de la parole, la parole d'honneur, d'homme à homme. Mais dans le cas de Jérôme Cahuzac s'exprimant devant l'Assemblée, on est devant une autre forme de parole politique, on est devant une parole républicaine. Et donc, les mots qu'il prononce à ce moment-là ont une portée pour l'histoire et une portée institutionnelle. On n'a pas le droit de toucher au sacré, notamment en période de crise. Et aujourd'hui, pour les Français, mentir devant l'Assemblée nationale, c'est que tout est permis. Et sans doute, le fait que Jérôme Cahuzac ait osé porter aussi loin le mensonge a contribué finalement à l'isoler et à le faire partir dans cette spirale du mensonge qu'il a évoquée sur son blog au moment de ses aveux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait juré devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas de compte, comment pouvait-il revenir en arrière ? Comment pouvait-il avouer qu'effectivement, il avait bien un compte depuis 20 ans ? Il ne pouvait plus en sortir et avec son tempérament, il était allé au-devant. On a montré, ça doit être sur votre antenne d'ailleurs, le face-à-face que vous aviez avec eux. Vous savez ce qu'on va faire ? On va le re-regarder. C'est terrible. Finalement, cette sacralisation a été pour lui une sorte de piège, car il n'était plus possible pour lui que de continuer à mentir. Elle a été aussi un piège parce qu'elle a fait de sa transgression avoir un compte en Suisse. C'est une faute impardonnable. Avoir un compte en Suisse quand on est ministre du budget. C'est un outrage. Mais le juré devant l'Assemblée nationale. C'est un grave manquement à la morale républicaine. Ça signe un acte que la République n'avait jamais enregistré et n'avait jamais connu. Quand j'étais au premier rang, à l'Assemblée, puisque c'est ma place là, en vous parlant, j'entends encore ces mots si forts. Je revis ces moments à chaque fois. Et là, je le crois. Et c'est sans doute ça qui a stupéfié et saisi tous les amis politiques de Jérôme Cahuzat, qui, le voyant agir de la sorte, ne pouvaient concevoir qu'il est un compte, par ailleurs, en Suisse et à Singapour. En politique, comme dans la vie humaine, il y a un lien qui est un lien extrêmement ténu, qui peut se couper d'un coup. D'ailleurs, cette histoire en témoigne, qui est le lien de la confiance. Il est essentiel en amitié. Il est encore plus essentiel en politique. Donc, finalement, cette parole autoréalisatrice de Jérôme Cahuzat, c'est vraiment le nœud de l'affaire qui, aujourd'hui, explose et qui révèle le mensonge de cet homme qui a finalement pris en otage les institutions de la République. Je n'ai pas porté de commentaire sur ce qui serait des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada